Le Nord n'est pas qu'une terre de mineurs, c'est aussi une terre de graffeurs. Rencontre avec une star du street art lillois, Thomas alias Mister P. Bonjour Mister P. Bonjour François. Comme beaucoup de graffeurs de street artistes, vous nous avez demandé d'apparaître anonymement. Pour quelles raisons ? Parce que quand on bosse dans la rue, un peu pour continuer à le faire tranquillement, c'est un peu pour faire plus connaître notre travail que le personnage qu'on est. Vous pouvez nous raconter vos débuts de graffeurs ? Donc moi j'ai commencé aux alentours de la 6ème. Je reproduisais des logos de marque de skate car j'étais fan du milieu skate. Et je suis passé un petit peu au lettrage puis j'ai une grande période de graffiti, puis je suis arrivé un peu dans le street art collage, pochoir et multi-technique. C'est quoi vos sources d'inspiration ? Je suis inspiré beaucoup encore par le monde du skate. Là je suis plus tourné vers un peu le style tatouage. Mais après tout ce qui est mouvement de mode, je suis très intéressé et très inspiré. Votre personnage fétiche, pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est le général de Gaulle, comme le chat de Monsieur Chat. Pourquoi ce personnage ? Parce que j'ai commencé les pochoirs et les collages, donc une ville qui s'appelle La Ciota qui est près de Marseille. Et je me suis dit, je suis Lillois, je suis dans le sud, il faut que je trouve un truc qui me démarque. Donc j'ai pris le de Gaulle qui est pour moi le Lillois le plus reconnu mondialement. Alors vous parcourez la France et l'Europe pour présenter votre travail, il y a des risques à exposer dans la rue. Vous vous êtes fait plusieurs fois arrêter d'ailleurs pour des dégradations. Y a-t-il des villes où vous avez été mieux accueilli que d'autres ? Il y a des villes où le mouvement est plus toléré, on va dire. Comme où je vis, on est frontalier avec la Belgique où ça reste pas mal. Mais on a aussi Roubaix qui est une ville super ouverte sur la culture de rue, graffiti, collage. Ou si on peint une pièce, ça reste des années quoi. Alors vous, vous êtes un street artiste, on l'a bien compris. Vous travaillez majoritairement dans la rue. Je dis majoritairement parce que l'année dernière, vous avez exposé dans une galerie d'art du Vieux Lille. Pourquoi avoir accepté l'invitation de Blandine Renz, responsable de l'Urban Square Gallery ? Je voulais montrer un travail un peu plus appliqué parce que quand on travaille dans la rue, on travaille vite. Et du coup, je voulais montrer aussi une autre phase de mon travail où on prend le temps de faire des pièces plus de qualité et sortir d'autres choses qu'on fait pas forcément tout le temps dans la rue. En tout cas, merci Thomas, alias Mister P, d'avoir accepté mon invitation. On va retrouver bien sûr votre art directement sur FranceLive.fr. On mettra forcément votre site internet, le Facebook, Twitter, etc. Il n'y a pas de souci. Donc sur le site internet FranceLive.fr, n'hésitez pas à réagir aux interviews FranceLive avec le hashtag FranceLiveTV. Découvrez chaque jour en vidéo celles et ceux qui innovent et qui font bouger les villes sur nos applications mobiles et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...